Je suis Inou. Inou on est. Inou, un être humain. Et je vis. Je vis pleinement. Je suis en train d'être venu. 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 Nous sommes à la Maison de la Culture Inou de Ekoantjit. Quand j'étais enfant, je voyais le panneau écrit Maïga. Je disais Ekoantjit. D'où viens-tu ? Ekoantjit. Ça a pris du temps avant qu'on le voit sur la carte. Mais maintenant, on connaît beaucoup, beaucoup la Côte-Nord. Ici, ça a une grande histoire. Si je lève la maison au-dessus de moi, c'est ici même que les anciens nomades venaient faire leur canot durant l'été. Et aujourd'hui, c'est ici que les gens se rencontrent. C'est ici que les cultures se rencontrent. Les générations se rencontrent, les jeunes, les aînés. Ici, on a eu beaucoup de visiteurs. Avant qu'on construise, moi, j'ai fait une offrande de tabouin. Puis mon rêve, c'était vraiment qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse grandir ensemble. C'est vraiment… C'est que la terre porte une histoire. Les rivières portent une histoire. Mais chacun de nous a une autre histoire. Puis c'est dans ce lieu-là qu'il est important de le partager. C'est vraiment… La maison de la culture de nous, c'est vraiment son histoire. Mais quand tu viens à la maison de la culture Inoue, tu ne pars pas le cœur vide. Ton cœur est rempli de, je dirais, de la rencontre que tu viens de faire avec les Inoue. Mais des fois, avec toi-même. Parce que quand tu pars de loin, comme Québec, Montréal, Val d'Or, la Gaspésie… Mais tu as fait un voyage avant d'arriver ici. Tu as passé du temps avec toi. Puis tu arrives ici, tu rencontres des gens formidables, extraordinaires, qui prennent du temps. Puis du temps pour toi. Et tu partages ce qu'ils sont. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à une personne. C'est vraiment ça, la maison de la culture Inoue. C'est quelque chose qui est vivant. C'est une rencontre qui est vivante. Et puis, il n'y a pas de frontières. C'est important de construire, de bâtir notre culture, notre histoire, notre identité dans cette maison. Mais ce n'est pas juste quatre murs. C'est les gens, les êtres humains qui viennent ici, qui font qu'elle est vivante. Tu rentres par la porte de l'Est, puis il y a des gens qui vont t'accueillir. Une fois que tu vas être entré, il y a une exposition qui s'appelle l'Univers des Inuits des Quantic, mais qui parle des Inuits d'ici, qui parle de la vie sociale, politique, de l'histoire, l'archéologie. Puis il y a une belle salle d'exposition. Puis il est possible que tu rencontres aussi les femmes de la médecine. Tu prennes un thé avec eux autres. Tu vas apprendre qui on est, qui nous sommes. Et tu vas apprendre aussi qu'en 2021, qu'est-ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons de nos mains? C'est quoi nos rêves? Puis c'est sûr que tu vas entendre parler probablement des pensionnats. Tu sais, il y a eu des périodes difficiles. C'est tout ça que tu vas apprendre dans l'exposition. Puis parfois, quand des gens ont terminé leur visite, on les voit chambouler. Donc, on prend le temps de leur parler. Parce que des fois, ils vont dire, c'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on vous a fait. Tu sais, c'est... Mais nous sommes humains et c'est important de parler aux gens, puis on leur explique. Nous, ça fait partie de notre histoire, mais ça fait partie de la vôtre aussi. Mais c'est ensemble. C'est ensemble qu'on peut construire le monde. Puis... Mais c'est ensemble aussi qu'on peut guérir. Une des choses les plus importantes que nous voulons, c'est que vos enfants sachent qu'on existe. Tu vas me trouver. Tu vas trouver un peuple souriant, rieur, qui va changer ta journée. C'est ça que tu vas trouver. Tu vas trouver le silence. Tu vas trouver les rivières. Tu vas entendre le vent. Tu vas entendre les oiseaux. Tu vas entendre ce que tu n'entends pas quand tu es en ville. Tu vas t'entendre. Tu vas entendre ton cœur battre. Tu vas même entendre ton propre rire. C'est ça que tu vas entendre. C'est ça que tu vas rencontrer en venant ici. Puis probablement que... Tu vas revenir. Parce que tu connais la route maintenant.